Générique La saison 2024 du championnat de France des rallies démarre enfin on avait hâte et comme d'habitude c'est la tradition on est sur la cote d'Opale pour cette première manche de l'année au Touquet qui accueille donc les 180 équipages au départ de ce premier rallye il y a du beau monde sur le plateau comme d'habitude et il y a eu du mouvement beaucoup de mouvements à l'intersaison il y a donc de l'enjeu ici au Touquet Johan Bonato et Benjamin Boulou les quintuples champions de France remettent bien évidemment leur titre en jeu mais ils sont dans une année de transition toujours à bord de la Citroën C3 mais séparés de leur team historique CHL Sport Auto auquel ils étaient liés depuis 9 ans ils ont rejoint Trajectus Motorsport la structure lancée récemment par Benoît Tréluier triple vainqueur des 24 heures du Mans qui se lance donc en rallye et qui embarque avec lui les grands favoris de ce championnat on en parlera évidemment avec eux dans cette émission il faudra aussi suivre la meute de Riveau qui arrive ici avec beaucoup d'ambition Léo Rossel, Anthony Fautia, Jean-Baptiste Franceschi, Eric Camille, Hugo Margallan, Sarah Rumeau entre autres il va y avoir de la bagarre il va y avoir du spectacle c'est certain et c'est ça qu'on aime dans Rallye Club on aime encore plus quand on a des invités de Marc, Adrien Fourmeau pilote en championnat du monde est avec nous, bienvenue pour cette première de la saison sur la Côte d'Opale on vous explique tout avec Stéphane Gentil Auteur de son premier podium en championnat du monde le mois dernier en Suède Adrien Fourmeau arrive en voisin dans le paddock de ce rallye du Touquet l'occasion pour le pilote nordiste de retrouver ses fans et d'échanger avec ses anciens confrères du championnat de France avant cette manche d'ouverture de la saison hexagonale ça va ? content de rouler ? c'est cool ? toi ça va ? ouais ça va Péka c'est chouette en plus il y a pas mal de temps avant le Kenya donc c'est cool sacré champion de Grande-Bretagne l'an passé sur la Fiesta Rallye 2 en remportant les 5 épreuves auxquelles il a participé Fourmeau assiste au début officiel des 3 forts du Sarrazin Motorsport avec la participation de la formation italienne Iron Lynx des Fiesta pilotés par Jean-Baptiste Franceschi double champion de France Terre Sarah Rumeau double championne de France et Réane Ghani jeune espoir réunionnais C'est toujours sympa de retrouver les anciens petits camarades auxquels on s'est frotté en junior ou en championnat de France ouais c'est toujours sympa et puis on peut voir que dans la promo où j'étais en junior il y a quand même Hugo Margaillan, Anthony Fotia, Jean-Baptiste Franceschi voilà des pilotes avec qui je me suis battu en petite voiture et que maintenant ils sont tous avec les Rallye 2 en championnat de France donc je pense qu'il y avait un bon pool ces années-là c'était sympa et certains comme Eric Camilly là qui est redescendu d'un étage qui était en mondial et qui maintenant lutte aux premières places en championnat de France ouais c'est super de voir Eric ici en championnat de France on sait que c'est compliqué parfois d'avoir des programmes donc de pouvoir venir ici, démarrer la saison et tout c'est génial c'est cool de le voir ici voilà on a les meilleurs français ici aujourd'hui au Touquet donc je pense que ça va faire une belle bagarre les conditions vont être folles aussi d'après ce que j'ai vu donc ça va être intéressant à suivre bon vous le nordiste il y a pas mal de voitures différentes cette année les Hyundai, les Citroën, les Ford aussi la Ford Rallye 2 que vous connaissez bien ouais c'est bien d'avoir un plateau hyper varié ça évite de faire une coupe de monomarque donc non c'est bien ça va permettre de voilà il y a un super beau plateau toutes les marques plein de pilotes qui viennent du sud, du nord etc donc c'est hyper hyper intéressant et varié donc ça promet une belle course et on verra qui gagne et quelle voiture gagne et quel pilote ça va ? ça va ? et toi ? ouais ? viens mais dans ton pays là ouais dans mon pays ouais félicitations hein ouais merci toi aussi belle saison qui démarre là ouais on l'a pas démarré encore non mais qui va démarrer quoi ça vient ? ça va et toi ? ça va ? c'est un peu brillant Malcolm Wilson, patron de l'équipe M Sport Ford spectateur attentif de l'épreuve vante la qualité de la voiture pilotée et développée avec brio par Adrien Fourmau l'an passé tout en soulignant le niveau très relevé du championnat de France Asphalte on a fait le match de la voiture et le match de la voiture on a fait le match de la voiture sur le conduire et l'améliorer sa conduire. Donc nous avons eu un grand start sur les autres événements, différents champignons, nous avons eu un peu confortable dans l'Irelande dans la première round, que personne n'a pas d'imaginer. Donc je pense, et encore, according à Adrien, il a été avec nous cette semaine, il a dit qu'il n'y a pas de question que le voiture est plus que bonne pour gagner ici, en 2km, donc je pense que nous avons vraiment un bon package. Il y a beaucoup de pays qui sont fortes rallye, mais je dois dire que je n'ai pas beaucoup d'événements que les championnats mondiaux, mais de venir ici et de voir tant d'entrées, ça vous montre le plus populaire et le plus fort le rallye est, et le plus de travail que nous devons faire pour obtenir plus de fiestes ici. Je suis avec deux anciens concurrents en championnat de France junior, deux anciens champions de France junior, tout simplement, Jean-Baptiste Franceschi et Adrien Fourmeau, notre invité de marque sur ce numéro de Rallye Club. Jean-Baptiste, d'abord, vous êtes champion de France en titre sur terre, et donc vous faites votre grand retour sur Asphalt, est-ce que vous vous sentez prêt ? Oui, on se sent prêt, en tout cas c'est une belle opportunité, avec le team Iron Links et le soutien du team Sarrazin et d'AmSports, c'est vrai que ça va être une belle saison, et on va essayer de faire les choses intelligemment, et toujours donner le maximum. Alors, si on vous a réuni sur le plateau de Rallye Club, c'est parce que vous pilotez la Ford Rallye 2, que vous avez piloté Adrien l'an dernier, champion de Grande-Bretagne avec cette voiture, vainqueur du rallye d'Europe centrale. Est-ce que vous avez un conseil, ou des conseils d'ailleurs, à donner à Jean-Baptiste pour dompter cette voiture ? Je pense que je n'ai pas tant de conseils que ça à donner à Jean-Baptiste, je pense qu'il a une voiture qui est vraiment capable de gagner dans ces conditions, qui vont se rapprocher vraiment de l'Europe centrale, ce que j'ai rencontré, donc je pense que Jean-Baptiste, il a vraiment les capacités pour aller jouer devant, donc non, je lui souhaite le meilleur pour cette course, et de porter les valeurs de Ford que j'ai porté l'an dernier, avec la Rallye 2, donc voilà. Alors justement Jean-Baptiste, est-ce qu'avec ce programme officiel en championnat de France, soutenu par M-Sport, l'objectif c'est clairement de bouleverser la hiérarchie, d'aller un peu titiller les C3 qui ont tant dominé finalement le championnat l'an dernier ? Forcément déjà l'objectif premier c'est d'être au bout de chaque course, être intelligent, monter en puissance, et puis forcément si on peut un peu aller titiller les hommes qui se battent devant depuis tout le temps, ça serait génial. Il y a une carte à jouer ou pas, ici au Touquet particulièrement, avec peut-être des C3 un peu moins performantes dans des conditions humides ? Oui, oui, c'est vrai que je pense que la philosophie de la Ford se prête beaucoup à ce terrain très gras et plutôt glissant, donc je pense qu'on a une carte à jouer. Alors Adrien, on en profite aussi de vous avoir ici dans Rallye Club, vous vous félicitez déjà pour votre premier podium en WRC il y a quelques semaines en Suède, et pour vous poser une question, il y a le Kenya qui arrive, comment vous l'abordez ce Kenya et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ça va être un gros challenge, j'ai bien performé les deux fois que j'ai participé à ce rallye, on sait que tout peut se passer vraiment, on peut être très bien placé par les autres qui ont des soucis, après on peut être bien placé aussi par la performance, il faut trouver la balance entre l'attaque et soulager dans les parties cassantes, c'est vraiment le gros challenge du rallye du Kenya, mais voilà c'est je pense un rallye vraiment intypique de la saison, qui est vraiment hyper agréable à faire, le pays est franchement fantastique au milieu des animaux qui courent à côté de nous, parfois on est obligé de freiner parce qu'ils passent devant, il faut les laisser passer en Europe piéton, mais sinon c'est un très beau rallye. Ça sera évidemment à suivre sur les antennes de Canal+, ce rallye du Kenya, en attendant on vous suit vous Jean-Baptiste ici au Touquet, la concurrence est rude et Stéphane Gentil justement vous explique, vous présente les forces en présence. Nouveau défi pour les quintuples champions de France, Johan Bonato et Benjamin Boulou, qui après 8 saisons de collaboration avec l'équipe CHL Sport Auto, intègre la toute récente structure créée par Benoît Tréluyer, triple vainqueur des 24 heures du Mans, Trajectus Motorsport. Fidèle à sa C3 Rallye 2, l'Isère Roy a remporté deux fois l'épreuve en 2020 et 2021, mais connaît aussi l'aspect imprévisible du rallye d'ouverture de la saison. Le rallye du Touquet, c'est jamais le rallye qui représente l'ensemble de la saison. C'est toujours un rallye un peu atypique dans le calendrier. C'est pas primordial de le gagner, mais c'est important de pas le louper quand même. Donc c'est un rallye malgré tout important dans le championnat, mais qui ne représente pas la performance réelle des voitures sur l'ensemble de l'année. Nouvelle voiture, nouvelle équipe pour le vice-champion de France 2023, Eric Camille. Le niçois a opté pour la Hyundai i20 Rallye 2, préparée par le team 2C Compétitions, associée à Bonneton HDG. Seulement septième dans le Pas-de-Calais l'an passé. Camille aura besoin de prendre ses repères en ce début de saison, mais semble prêt à relever le challenge avec l'objectif de décrocher son premier titre national. Très heureux, très impatient aussi de découvrir un peu les premières spéciales avec cette voiture et pouvoir se confronter aux autres. On a fait une bonne séance d'essai, maintenant on verra bien, mais il y a énormément de choses à découvrir évidemment sur l'auto. Donc on va y aller step by step et puis aussi prendre du plaisir. Comme Eric Camille, Hugo Margaillon abandonne le volant de la Citroën C3 pour celui de la Hyundai i20 Rallye 2, tout en restant au sein de l'équipe CHL Sport Auto, qui gère désormais le programme officiel du constructeur coréen en France et en WRC2. Le pilote Varroa n'avait pas pu terminer la saison 2023 après une violente sortie de route au cœur de France en septembre, mais apparaît motivé comme jamais avec un nouveau copilote, Corentin Sylvestre. En performance, je pense que c'est bien, c'est une bonne voiture. Il y a certes du travail à faire dessus, mais en tout cas Hyundai ont prévu un beau projet de développement, donc il va y avoir des évolutions en courant d'année. Maintenant, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur un rallye comme le Touquet, on a quand même une belle carte à jouer. La voiture fonctionne bien, il faut que maintenant on arrive à l'adapter à notre pilotage. Parmi les prétendants à la victoire et au titre, Léo Rossell et Guillaume Mercouaret sont les seuls à n'avoir changé ni de voiture, la Citroën C3 Rallye 2, ni d'équipe, PH Sport. Beaucoup d'observateurs font du pilote gardois l'adversaire numéro 1 de Johan Bonato pour le titre, après une impressionnante série de podiums en seconde moitié de saison 2023. A 26 ans, Léo Rossell semble prêt à succéder à son frère Johan, champion de France en 2019, avec une approche prudente mais déterminée. Je pense qu'on est tous au départ avec zéro point, donc si on joue pas le titre, il vaut mieux pas démarrer la voiture demain matin au parc. Écoute, après il faut rester réaliste, je manque encore peut-être un peu d'expérience dans ce genre de conditions. Donc je sais qu'il y a des manches où je serai très bien, d'autres où je suis moins bien, où il faudra rentrer des gros points et pas perdre de retard face à des pilotes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Magnifique bataille en perspective en deux roues motrices entre les trois Alpines A110 de Raphaël Astier, champion de France en titre de la catégorie, Cédric Robert sacré en 2022, et Quentin Gilbert qui dispute son cinquième rallye au volant de la propulsion diépoise dans le cadre du championnat de France. C'est des très bons pilotes, on sait qu'ils vont très très vite donc il va falloir s'accrocher, on va essayer de faire au mieux mais je pense que les conditions vont être tellement compliquées qu'il va falloir surtout rester sur la route. Je pense qu'on va avoir une belle bagarre à trois, ça s'annonce sympa, je pense qu'on a un peu tous le même niveau et ça s'annonce plutôt bien, on est prêt, en tout cas on s'est bien préparé et puis hâte d'être demain dans les premières spéciales. 8 spéciales répartis en deux boucles de quatre épreuves pour cette première étape de la saison avec 89 km au programme, des spéciales très rythmés avec des conditions d'adhérence précaires et des seconds passages délicats avec la boue en invité d'honneur. Les crémages risquent d'être impitoyables pour cette rentrée du championnat de France des rallyes. La pluie et le vent sont fidèles au poste sur la côte d'Opal pour lancer les débats. Les pronis stickers avaient vu juste, l'Eurocell n'a pas perdu de temps pour s'affirmer comme un candidat naturel pour le titre 2024. Le pilote de Saint-Jean-du-Gare devient le premier leader de la saison en écrasant la concurrence sur les deux premières spéciales et repousser son rival le plus proche à 17 secondes. Victime d'une crevaison à l'avant droit dans la troisième spéciale, Eurocell sauve les meubles et rentre à l'assistance de la mi-journée avec 10 secondes d'avance au classement général. Droite 150, bref large. Droite 150, bref large. Aïe, aïe, aïe. De suite, 30 freins, droite 83 traces. Crevaison à l'avant droit, je pense. Il reste 4 pages. J'ai crevé à l'avant droit, il me restait une bonne charte spéciale. Donc, écoute, j'ai eu une grosse chaleur parce que je suis sorti un peu large dans un talus et je pense que je crève à ce moment-là. Ça fait partie, il y avait beaucoup plus de noir que ce que je pensais. Écoute, on perd pas beaucoup, donc on est encore dans la course. Derrière Rocell, nous retrouvons un autre pilote Citroën, plus expérimenté, plus titré aussi. Johan Bonato, qui connaît chaque piège des routes nordistes à la sortie de l'hiver. Malgré quelques glissades inopinées alors qu'il ouvre la route, le quintuple champion de France maîtrise son sujet. Droite 150, bref large. Léo est allé très très vite, il est parti comme une balle et nous, on a rebondi derrière. Mais écoute, c'est bien, c'est fidèle à ce qu'on s'était donné comme objectif. Donc voilà, on rentre deuxième à l'issue de cette première boucle. C'est plutôt très très bien, beaucoup mieux que l'année dernière en tout cas. Derrière le duo des Citroën de tête, Hugo Margaillon n'a pas tardé à retrouver un rythme intéressant après plus de cinq mois sans compétition. Il place à Hyundai au troisième rang de la hiérarchie à deux secondes de son ancien coéquipier Bonato. Condition compliquée, on se croirait un peu en Belgique. C'est pas mal, la voiture est bien à conduire. Après voilà, je manque un peu de rythme mais bon, c'est très compliqué. Donc voilà, on a décidé d'avoir un rythme un peu constant, régulier, sans prendre de risques. Voilà, c'est un rallye long, ça va être un rallye long et difficile. Donc je pense que c'est la bonne stratégie. L'objectif c'est de prendre de la confiance au fur et à mesure de la journée ? Oui, prendre de la confiance avec la voiture, la comprendre aussi et puis moi aussi me remettre un peu dans le bain. Voilà, ça fait un moment quand même plus, je vais pas rouler en course donc c'est un bon début de rallye. En remportant la dernière spéciale de la boucle, Eric Camille ouvre son compteur avec la Hyundai et rentre à l'assistance du vendredi midi au quatrième rang à 15 secondes de la tête de course. Des sensations arrivent, de quoi envisager la suite avec optimisme pour le vice-champion de France 2023. Oui, c'est notre premier scratch en Hyundai, on est franchement vraiment contents. On a pu bien attaquer et ça c'est vraiment top. C'est vrai qu'on a une petite creuison dans la 3 donc on perd ces 5 petites secondes qui nous coûtent pas mal au général. Mais sinon le rythme était plutôt bon avec un bon scratch donc on est plutôt positif. Le jour de ses 50 ans sur une épreuve où il détient toujours le record de victoire. Avec 6 succès au Touquet, Eric Brunson remonte le temps au volant de sa C3. Malgré la perte de son éleuron arrière, le normand finit la matinée dans le top 5 prouvant encore une fois qu'il reste un sérieux client dans ces conditions de route dantesques. Bon anniversaire ! La fête d'anniversaire continue toujours à la perfection ou pas ? Pour l'instant c'est pas mal, je crois qu'on fait le quatrième temps. Pour mon anniversaire je demandais pas des conditions aussi pourries. Faut pas exagérer mais bon, c'est vrai que par le passé j'ai toujours aimé des conditions comme ça. J'ai très peu roulé avec la C3 dans des conditions si glissantes. Je commence à m'y faire mais bon, c'est sur des oeufs, on est vraiment toujours à la limite. C'est ça qui est un petit peu difficile. Je pense que les eaux de devant sont à peu près pareilles. Des fois on traverse la route, il y a une coulée d'eau, il y a beaucoup de boue. Il y a énormément de plaques noires où on perd un peu l'adhérence. On est rappelé à l'ordre en permanence. C'est amusant mais c'est un bel exercice de pilotage. Mais bon, faut être au bout quand même, c'est ça qui est compliqué. Quant à Anthony Fautia, lauréat de la Stellantis Motorsport Rally Cup l'an passé. Il savoure chaque hectomètre au volant de sa Citroën C3 du team PH. A 27 ans, Fautia possède une solide expérience en championnat de France, dans les coupes de marque et à l'étoffe pour se mêler à la bagarre pour le podium en seconde moitié de saison. Ça va, on vient rêver clairement, on est dans la C3 officielle cette année. C'est fabuleux pour nous, c'est magique. Donc il faut profiter de tous les moments. On n'a pas des conditions simples pour débuter. On n'a pas roulé avec la caisse dans ces conditions. Mais voilà, on apprend au fur et à mesure. On monte step-by-step et puis on espère se rapprocher au plus proche des premiers le plus rapidement possible. Comme attendu, la bataille à trois est d'une intensité rare en deux roues motrices. Les pilotes alpines se tiennent en moins de neuf secondes après quatre spéciales. Le champion en titre Raphaël Astier est en tête. C'est difficile quand même, on a que deux roues motrices, faut pas l'oublier. Mais écoute, on essaye de gérer un petit peu les grosses cordes pleines de boue. Il y a beaucoup d'aqua-planning dans la boue, donc c'est difficile. Mais ça va, l'alpine se défend quand même pas mal. Cédric Robert et Quentin Gilbert ne sont séparés que par une seconde trois. Le pilote Vosgien ayant dû lever le pied de manière inattendue. Je n'ai pas eu de peau, c'était une bonne spéciale et j'ai eu un troupeau de chevreuils qui est passé devant moi. J'aime bien les animaux, donc j'ai freiné pour les laisser passer. De toute façon, en plus, on allait endommager la voiture, donc on n'avait pas trop le choix de casser la vitesse, attendre qu'il passe et de repartir après. Donc on a perdu quand même pas mal de temps. Malgré tout, on fait un bon chrono, donc voilà. Bon, on est toujours dans le match. Tant mieux. Nous sommes avec Johan Bonato, Quintup, le champion de France. Et Johan, votre nouveau patron et ami, Benoît Tréluyer. Nouveau patron, Johan, parce que vous êtes séparés à l'intersaison de CHL après neuf années de collaboration, 108 rallies, 37 victoires, 58 podiums, 17 titres. Bref, palmarès monstrueux. D'abord, pourquoi cette séparation ? Ça impressionne. Non, cette séparation, elle n'a pas forcément été voulue au départ, évidemment. CHL s'est rapproché de Hyundai pour faire des programmes en WRC2 et en chemin de France. Nous, avec Citroën, on ne pouvait pas être dans la même équipe vis-à-vis de Hyundai. Donc voilà, je me suis rapproché de Benoît, que je connaissais bien, qui montait sa petite structure de rallye. Enfin, de circuit, pardon. Et puis je lui ai dit, ça ne te dirait pas de faire un peu de rallye ? Il m'a dit, ouais, super, tout de suite. Il était super emballé. Même s'il dira l'inverse tout à l'heure. Donc, on s'est retrouvés ensemble dans cette aventure-là. Il a dû tout créer, tout mettre en place. Et on est là aujourd'hui. C'est une belle aventure, en tout cas, qu'on vit. Et on va voir ce que ça va donner cette année. Mais en tout cas, on a hâte que ça commence. Donc, vous êtes associé à Benoît et donc à cette nouvelle structure Trajectus Motorsport. Benoît, vous êtes nouveau dans le monde du rallye, mais pas vraiment nouveau dans le monde du sport automobile, puisque vous êtes triple vainqueur, rien que ça, des 24 heures du Mans. Pourquoi le rallye ? Ben, pour Johan, tout simplement. Non, en fait, déjà, créer mon équipe, c'est tout neuf, en fait, puisqu'on n'a même pas encore commencé sur les circuits. Donc, je ne pensais pas du tout être sur mon premier événement en tant que directeur de team de rallye. Mais on a eu, on a tout le soutien de l'équipe de Johan. Parce qu'il faut savoir que quand même, c'est beaucoup de personnes qui viennent grâce à Johan. Et que moi, je suis juste là pour leur donner les moyens d'y arriver. Et après, je les observe, mais ils savent faire. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que l'expérience du circuit peut vous apporter en rallye ? Ben ça, si je le savais, je vous le dirai tout de suite, je ne le sais pas encore. J'ai fait la déco, pour l'instant. Non, mais après, il y a une approche, il y a de la méthodologie à mettre en place. Après, on est peut-être un peu trop pointilleux en circuit pour le rallye. Pour l'instant, c'est difficile de juger. Je pense qu'il faudrait plus poser la question à Stéphane Sarrazin. Mais voilà, moi, là, je suis en tant qu'observateur plus. Je leur fais confiance et ils savent faire. J'ai déjà donné mon point de vue sur des petits trucs. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Les mécaniciens sont excellents. L'ingénieur est excellent. Les pilotes, le copilote, les ouvreurs, tous. C'est une vraie équipe. Et j'ai la chance et c'est une vraie opportunité que j'ai eue. Une vraie chance de pouvoir le faire avec Johan. Et ça nous plonge dans le rallye, dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, pour moi, c'est juste du pain béni. Et une expérience extraordinaire que je peux vivre avec un ami. Donc, c'est surtout ça qui compte. Alors, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut parler d'un duo, mais même d'un team complémentaire et donc explosif ? Je vous pose la question à tous les deux. Qui veut répondre ? Je te laisse répondre là-dessus. Mais oui, on espère que ça va être explosif, mais dans le bon sens. Ce que j'allais dire explosif, je ne sais pas si c'est le terme bien adapté. Complémentaire, sans aucun doute. Non, je pense qu'on a le même fonctionnement avec Benoît, avec tout l'ensemble de l'équipe. Et voilà, cette ambiance, elle nous permet d'avancer. Il va y avoir des moments difficiles. On espère qu'ils arriveront le plus tard possible. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. Une saison, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais tout nickel comme on le rêve, même si on fait le maximum pour que ça marche. Donc voilà, c'est gérer ces moments-là qu'il faudra bien savoir faire. Et c'est là que Benoît pourra nous montrer tous ses talents de team manager. J'ai une dernière question. Johan, vous êtes le grand favori de ce championnat. Le pourchassé, du coup. On a croisé Léo Rossell tout à l'heure, qui nous disait qu'il espérait que vous aviez rêvé de lui pendant tout l'hiver. Et que s'il pouvait vous pousser à la retraite, il ne se gênerait pas. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, mais la retraite, on la prendra quand ce sera le moment. Pour l'instant, je ne me sens pas encore trop vieillard. En tout cas, j'ai encore envie d'accélérer. Donc, on va rouler. Léo, c'est forcément un des favoris aussi. Qui a bien roulé l'année dernière. Qui a fait une super saison. Qui replonge cette année, en tout cas, dans le championnat de France. Donc, ça sera un sacré client à battre. C'est un bon challenge pour nous. Ben voilà, le ton est donné. On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. Merci. Malgré un capot récalcitrant au début d'après-midi, Léo Rossel continue sa marche en avant. Signant les trois temps scratch de la deuxième boucle du vendredi. Et dissuadant quiconque de venir le titiller dans ces conditions truffées d'embûches. C'est une super journée. Sûrement ma plus belle en championnat de France. On a quand même essayé d'attaquer. Cet après-midi, c'était loin d'être évident. Dans les parties propres, j'attaquais vraiment fort. Et dans là où il y avait des pièces, j'ai vraiment assuré pour ne pas faire d'erreur. Mais dans la voiture, je suis vraiment en confiance dedans. Et ça me permet de me lâcher. Premier gros fait de course de la saison parmi les prétendants au titre. L'erreur d'Eric Ami, qui perd le contrôle de Sayoundé dans la 5e spéciale. Il voit son rallye s'arrêter prématurément. Le niçois grille son joker dès le début du championnat. Où tu es déconcentré ? Une erreur un petit peu stupide, effectivement. Un manque de concentration. Je me suis légèrement écarté. Je me suis retrouvé avec deux roues légèrement dans l'herbe. C'est ce qu'on a pu voir à la vidéo. Et puis quand j'ai tourné, non seulement c'était trop tard. C'était un droit à fond assez évident. Et j'étais hors trajectoire, en plus avec deux roues dans l'herbe. Donc on est parti un petit peu en glissade. Juan Bonato a rapidement compris qu'il lui serait impossible de rivaliser avec Léo Rossell à la régulière. Le patron du championnat adopte un rythme qui lui convient, malgré la difficulté du terrain, et gère sa deuxième place. C'est plutôt très bien. On savait pas trop où on allait se situer. C'est plutôt pas mal. Franchement, on est contents. La voiture fonctionne bien. Je suis à l'aise dans la voiture. On est un peu en retrait par rapport à Léo qui a fait vraiment une très très belle journée. Donc je pense qu'on est à notre place par rapport à l'engagement qu'on a mis et au rythme qu'on a pu mettre aujourd'hui. Mais on s'est fait plaisir dans ces conditions difficiles et c'est pas toujours évident de se régaler quand on a des conditions pareilles. Personne n'attendait le vétéran Eric Brunson aussi haut dans la hiérarchie. Le Normand s'offre un beau cadeau d'anniversaire sur son épreuve fétiche et monte sur le podium provisoire à l'issue de cette première étape. Malgré quelques soucis de frein en fin de journée, Hugo Margallan peut être satisfait de sa rentrée. Toujours en phase d'apprentissage de sa machine, le Varroa a haussé le ton et pris plus de risques sur cette boucle pour se rapprocher d'un éventuel podium. On fait quand même super attention, les conditions sont très difficiles. C'est un peu la survie donc voilà, on a une belle position, on aimerait la garder donc on a une belle place qui se profile devant nous, on va essayer de continuer comme ça. Satisfaction également pour un autre Varroa Jean-Baptiste Franceschi qui découvre lui sa forte Fiesta Rally 2. Un peu en retrait durant la matinée, le champion de France Terre s'est rapproché des meilleurs chronos durant l'après-midi pour intégrer le top 5 du classement général. Qu'est-ce qui a changé entre ce matin et cet après-midi ? La connaissance du terrain bien sûr, c'est vrai qu'on découvrait donc avec un passage déjà ça fait une grosse différence. Et puis la connaissance de la voiture donc l'ensemble de tout ça ça fait que du coup on est plus au contact et les temps sont vraiment bons. Parce que là la remontée est quand même significative entre ce matin et aujourd'hui, ça vous met en confiance ? Oui oui, déjà on est plus en confiance avec la voiture et plus en confiance avec tout donc demain ça va être encore autre chose donc c'est bien. Dans l'explication à trois des Alpines pour le championnat de roues motrices, Cédric Robert perd 50 secondes dans la spéciale 5 et laisse la voie libre à Raphaël Astier et Quentin Gilbert. La bataille devient un duel, Astier rentre vendredi soir avec trois secondes d'avance sur Gilbert. On a perdu 45 secondes ou 50 je sais pas combien donc forcément le match est plus le même maintenant donc on roule mais c'est très délicat. Valentin Achenzi, lauréat de l'opération Rallye Jeune, domine l'Astellantis Motorsport Rallye Cup sur son Opel Corsa Rallye 4 devant l'autre vainqueur Rallye Jeune, Quentin Vialat. On a suggéré nos adversaires qui sont derrière donc c'est une belle course pour l'instant, il faut rester concentré pour demain, le rallye est loin d'être fini et il y a encore beaucoup à faire donc la course est encore longue. Démonstration de Léo Rossel et Guillaume Mercouaret sur cette première étape très piégeuse. Malgré leur crevaison, l'équipage remporte 5 des 7 spéciales disputées et compte plus de 26 secondes d'avance sur les champions de France, Johan Bonato et Benjamin Boulou. Triplé Citroën avec le vétéran Eric Brunson sur le podium provisoire. Derrière, Hugo Margaillant avec sa Hyundai CHL Sport Auto peut être satisfait de sa quatrième place en découvrant sa nouvelle monture. Jean-Baptiste Franchis qui 5e a effectué une belle remontée sur sa Ford Fiesta qu'il découvre également. Anthony Fautia pour ses débuts à temps plein dans la catégorie reine et 6e devant Raphaël Astier, leader des deux roues motrices sur son Alpine. Eric Brunson est avec nous. Eric, vous êtes notre homme du jour dans Rallye Club, ça vous fait plaisir ? Franchement ça me fait hyper plaisir, je joue mon anniversaire, mes 50 ans en plus, merci à vous. On vous reçoit ton bel anniversaire, on vous l'a beaucoup dit aujourd'hui mais on vous reçoit ton bel anniversaire. Et quelle journée d'anniversaire, donc quelle performance ? Troisième provisoirement au général, juste derrière Johan Bonato et Léo Rossel tout de même. Est-ce que c'était prévisible ? Non, aucunement, c'était imprévisible, c'est vraiment la grosse surprise, même pour moi parce que je ne savais pas du tout me situer. Je n'ai pas fait des rallies vraiment avec beaucoup de réussite ces derniers temps dans des conditions similaires. D'autant plus qu'on a des conditions vraiment exceptionnelles, ça ressemble à un rallye terre. Et voilà, moi qui roule peu en plus, je suis vraiment très agréablement surpris d'être troisième, de faire encore un super chrono dans la dernière devant Johan Bonato, c'est exceptionnel. Alors, ce rallye n'est pas inconnu pour vous, il faut quand même le rappeler, vous êtes le détenteur de victoire ici au Touquet, avec six victoires, c'est ça ? Tout à fait. Donc vous connaissez très bien ce rallye, est-ce que ça vous donne un avantage ? Je connais bien les routes, j'ai toujours eu un super feeling sur les routes du Touquet, ça c'est indéniable. Après, l'inconnu c'était la voiture et il se trouve qu'aujourd'hui la voiture me convient bien. Ce que j'expliquais à mon ingénieur Thomas Breton, c'est que je me sens vraiment en sécurité, je me sens safe, j'arrive à la placer, appel contre appel. Je suis vraiment sur le fil, mais ça me paraît maîtrisé, donc je me fais plaisir, je ne suis pas à me faire peur, je trouve ça très agréable et pourvu que ça dure. J'allais dire, on a la sensation vraiment que vous vous éclatez. Oui, je m'éclate, je me dis des fois que ce n'est pas trop raisonnable, mais bon, tant que je m'éclate, on pousse, on pousse. Et puis de voir les chronos face aux références françaises et en plus plus jeunes, donc voilà, ça me fait plaisir, ça me pousse à essayer de donner de plus en plus. Et bon, j'aimerais bien être à l'arrivée demain soir. Après, troisième, ça serait exceptionnel, mais la course est encore longue, il y a encore plein de pièges à éviter. Voilà, on fera le bilan demain soir. Mais bon, ce qui est fait aujourd'hui, le jour de mes 50 ans, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Alors j'allais vous demander, troisième provisoirement en général, l'objectif de demain, c'est de conserver ce podium ou de viser plus haut ? De toute façon, moi, ça fait 25 ans que je fais du rallye. C'est vrai que j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Après, sur un rallye que j'ai gagné déjà six fois, je vais autant donner le tout pour le tout, autant tout tenter. On ne sait jamais ce qui peut se passer devant, même si sur le papier, ils sont intouchables. Il peut y avoir des faits de course, il peut y avoir des crevaisons, il peut y avoir plein de choses. Donc, moi qui connais bien comment se terminent les rallies, la dernière journée, il peut se passer plein de choses. Donc, on va tout donner et puis voilà, au moins qu'on ait rien à regretter. On vous souhaite le meilleur, évidemment. Et donc, on vous retrouve demain pour la deuxième étape de ce rallye. À demain. À demain. Six spéciales et deux boucles pour cette seconde étape avec 93 kilomètres chronométrés. La spéciale de Bessan dans la bien nommée vallée de la course, absente ces dernières années, fait son grand retour. De même, l'épreuve de Boisjean apparaît dans une configuration inédite. Cette 64e édition du rallye du Touquet Pas-de-Calais s'achèvera sur le front de mer avec le premier podium de la saison. Même en gérant sa confortable avance, Léo Rossel continue sa radia sur ce rallye du Touquet avec les trois temps scratch de la boucle du samedi matin. Avec 44 secondes de marche sur son premier rival et prestigieux aîné, Johan Bonato, le vainqueur de la Coupe de France 2023, file vers sa première victoire en championnat. Il va vite, il va vite. Il est trop vite ce week-end, il est trop rapide. On n'arrive même pas à suivre la locomotive. Les wagons, ils sont détachés là. Vous êtes à 100% ? On est en roue libre. Il a eu le point de mort. Non, 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 ils ont fait la belle, belle course. Je l'ai coupé dans son interview, mais... Mais c'est pas grave, je vous garde un petit peu tous les deux. Il nous disait peut-être que les pneus allaient changer cet après-midi. Vous, qu'est-ce qu'il en est ? Nous, on va rester en Michelin. Je pense qu'eux vont passer sur une autre marque, mais bon, ça, c'est leur problème. Début de matinée agité pour Eric Brunson avec une embarnée dans un champ dès la neuvième spéciale. Une balade champêtre qui lui coûte une vingtaine de secondes, et surtout, sa troisième place. Qu'il récupère dans la spéciale suivante suite à la crevaison du gomard Gaillan, qui lâche une minute dans l'opération et rétrograde à la sixième place du classement général. Très solide durant toute la matinée avec notamment deux deuxièmes temps, Anthony Fautia n'est plus qu'à six secondes du podium avant les trois dernières spéciales. Ce n'était pas vraiment l'objectif. On vient là pour prendre de l'expérience avant tout et faire des kilomètres avec la voiture, mais c'est sûr qu'on va garder dans un coin de la tête qu'on peut accrocher le podium en fin de rallye. Quatre Citroën C3 aux quatre premières places, le mauvais souvenir du Touquet 2023 semble bien loin pour la marque au chevron. Changement de leader en deux roues motrices avec Quentin Gilbert qui devance Raphaël Astier pour une seconde à l'issue de cette boucle matinale, ce dernier payant un mauvais choix de pneus. Il a tenté un coup, ce n'était pas forcément le mieux. Il était mieux dans la première spéciale, il nous en a mis un peu. Voilà, nous on a vraiment attaqué dans les deux suivantes, donc est-ce qu'il y a aussi l'attaque ? Je ne sais pas, mais en tout cas on est devant et il faut qu'on y reste. Objectif première place des deux roues motrices. Objectif première place des deux roues motrices. Arthur Pellamourgue bénéficie de la surchauffe moteur du leader Julien Deslauriers pour prendre la tête du Clio Trophy France. Nous sommes avec Nicolas Deschauds, le président de la Fédération Française du Sport Automobile. Bonjour. Et avec Simon Salonne, la relève du rallye français. Simon, vous êtes originaire du Pas-de-Calais déjà et vous n'avez que 17 ans. Vous avez quand même de l'expérience en tant que copilote, surtout auprès de votre papa Samuel. Vous avez gagné plusieurs rallies régionaux ensemble et vous avez surtout fini deuxième il y a peu au rallye régional du Marc-en-Terre, juste derrière Johan Bonato et Benjamin Boulou. Tout de même, c'est votre premier rallye en tant que pilote. Comment on le vit ? Qu'est-ce que ça procure comme émotion ? Pour moi, c'est une grande émotion. C'est un rêve depuis tout petit. Il se rallie aujourd'hui et c'est franchement incroyable. Je ne rallie pas encore. Alors si vous pouvez participer à ce rallye, c'est parce que le règlement a changé. Oui. Avant, on ne pouvait pas participer à un rallye du championnat de France avant 18 ans. Et maintenant, c'est possible à partir de 17 ans. Monsieur le Président, pourquoi avoir pris cette mesure ? Qu'est-ce que ça permet ? Est-ce que ça permet à des talents comme Simon Déclore ? Alors en premier lieu, on l'a pris parce que la loi nous permettait de prendre cette mesure. Puisque vous savez que l'âge du permis de conduire a été descendu à 17 ans. Maintenant, il fallait qu'on ait aussi une vision et la responsabilité de devoir descendre cet âge-là. Et ça, c'était décidé par la Fédération. D'abord, plus on avance à l'âge, plus on prépare nos jeunes. Et notamment, on regarde la compétition qui peut se dérouler dans d'autres pays. Puisque d'autres pays peuvent par moment autoriser un démarrage en rallye, notamment à 15 ans. On l'a vu avec quelqu'un qui a été champion du monde des rallies. Ça nous permet de rattraper un petit peu d'avance. Et surtout, ça nous permet de capter de façon plus globale un public plus jeune pour le rallye. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que ça permet aussi de professionnaliser encore plus ce sport ? C'est-à-dire de permettre à des jeunes comme Simon d'engranger de l'expérience de plus en plus tôt ? À double titre. D'abord, une expérience de roulage, bien évidemment. Le rallye est un sport de maturité. Donc, plus tôt vous avancez dans l'âge, plus tôt vous êtes mature sur l'ensemble de gestion d'un rallye. Et pas simplement la course. Ce sont les reconnaissances, la gestion d'un copilote, la gestion de sa carrière. Donc, bien évidemment, plus l'âge est avancé, plus on se permet une éclosion rapide. Simon, vous avez le permis ou pas quand même ? Oui. Et vous aurez 18 ans quand ? Le 5 août. Ok. Est-ce que vous n'attendiez que ça, de basculer de copilote à pilote ? Ah oui, depuis longtemps. Mais copilote, c'est déjà très très bien avec mon papa. Je le remercie d'ailleurs parce que sans lui, je ne pourrais pas faire ça. Donc, voilà, c'est incroyable. Vous avez un peu de pression ou pas avant ce premier rallye ? Un peu de pression, oui, toujours, on en a un peu toujours. Mais je suis plus impatient qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tout simplement, pour ce premier rallye ? D'engranger un max d'expérience et surtout d'être à l'arrivée. D'être à l'arrivée, donc de le terminer. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup Simon, on vous souhaite bonne chance. Est-ce qu'on vous souhaite et merci Monsieur le Président de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Avec un choix de pneus similaires pour l'ultime boucle, Raphaël Astier reprend le commandement de la catégorie 2 roues motrices aux dépens de Quentin Gilbert dès l'entame de l'après-midi. Mais pour 6 dixièmes de seconde. Malheureusement pour Gilbert, une crevaison dans l'avant-dernière spéciale lui fait perdre 2 minutes 30. Et Astier s'impose après une belle bataille acharnée entre les deux Alpines. Le duel de génération entre Eric Bronson et Anthony Fautia pour la troisième marche du podium s'est prolongé jusqu'au dernier mètre du rallye. Le vétéran normand sauvant finalement sa médaille de bronze pour une seconde 6 devant le jeune pilote PH Sport. « Long droite à fond ballot pour 30 mètres gauche 140 court à l'arbre étroit. 140 court à l'arbre étroit pour 70 mètres attention gauche 90 sur tout pas corps de rastiquet. 15 mètres droite 110 sur attention gauche 90 plus se jette dans droite à fond derrière. » Yohan Bonato n'a jamais été en mesure d'inquiéter Léo Rossel mais pour les débuts de sa nouvelle équipe Trajectus Motorsport, ce résultat est forcément prometteur. Il obtient le sixième podium de sa carrière au Touquet et entame de belles manières la défense de son titre. « Les droits de ferme 130 moins moins à fond. Maxis sale. Les gauches à fond. Fini les gays glisse. Pour 30 mètres gauche 140 mètres. Pochon 30 mètres 250 mètres. » En quête d'une première victoire en championnat de France depuis l'an passé, Léo Rossel, intouchable sur cette première manche du calendrier, entre en mode gestion sur les deux dernières spéciales après avoir néanmoins signé un neuvième temps scratch dans la spéciale 9. Sur une édition du Touquet particulièrement difficile, le gardois de 26 ans n'a laissé aucune chance à ses adversaires menant de bout en bout l'épreuve. « Sur gauche à fond, septembre. Trois, gauche septembre plus plus brefpex. Septembre plus plus brefpex. Cinq d'avance, cinq cents. Droite 130 plus, sorti corde bout. 130 plus, sorti corde bout. Et gauche 120 plus, élan bref, corde bout. Première victoire en championnat de France pour l'équipage Rossel Mercuaret qui s'impose avec 32 secondes d'avance sur les quintuples champion de France Bonato Boulou. Eric Brunson décroche son premier podium en championnat depuis quatre ans. Le quadruplet Citroën est validé par Anthony Fautia qui démarre idéalement sa première saison à temps complet au volant d'une rallye 2. Jean-Baptiste Franceschi place sa Ford Fiesta du Sarrazin Motorsport Iron Nynx à la cinquième place, encourageant pour son retour sur asphalte avec une nouvelle voiture. Hugo Margaillon finit sixième pour ses débuts avec la Hyundai du CHL Sport Auto. A signaler la 70e place de Nicolas Salon, 17 ans, sur sa petite Citroën C2 R2 pour le premier rallye de sa carrière en tant que pilote. On est au pied du podium de ce rallye du Touquet-Pas-de-Calais qui dit au pied du podium, dit bien accompagné avec deux vainqueurs de ce week-end, ceux des Coupes de Marques. Valentin Assenzi vainqueur de la Stellantis Motorsport Rally Cup à bord de l'Opel Corsa et Arthur Pellamourg vainqueur du Clio Trophy ici au Touquet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Valentin d'abord, vous aviez gagné ici l'an dernier à bord de la Clio, vous étiez à la place d'Arthur. Justement c'est un terrain qui vous réussit décidément le Touquet. Oui c'est vrai, ce n'était pas forcément mérité l'année dernière parce qu'on était en bagarre avec Arthur et ça s'est joué dans la dernière, il a fait une erreur. Mais cette année c'est un peu plus mérité pour moi, donc je suis encore plus content d'être là. Je suis vraiment très content et on a fait une super course, on a géré du début à la fin, on a pris la tête dès la deuxième spéciale, donc c'est sympa d'être là. Valentin, vous êtes dans une spirale positive, vainqueur de Rallye Jeunes en décembre, donc ce système de détection par lequel sont passés Sébastien Augier et Sébastien Loeb entre autres. Première victoire aujourd'hui en Stellantis Cup, en sachant que le champion de la Stellantis Cup à la fin de la saison décroche en volant en Rallye 2. Est-ce que, très sincèrement, c'est quelque chose qu'on a en tête déjà au début de la saison ? Forcément, si on est là, on est tous là pour la C3, je crois, en Stellantis. Mais ouais, on l'a en tête, il faut garder les pieds sur terre, il y a beaucoup de travail pour y être. On a déjà commencé à bien travailler avec toute l'équipe, avec la Fédération et Rallye Jeunes, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais il y a encore beaucoup de boulot, la saison est très longue, il y a encore 5 manches, donc on va savourer cette victoire ce soir et puis on va reprendre le boulot dès lundi. Alors Arthur, à vous. L'an dernier, vous aviez passé la quasi-totalité de ce rallye en tête, jusqu'à cette fameuse dernière spéciale où vous aviez fait une sortie de route. Revanche prise ? Ouais, revanche prise. Grâce à Valentin, j'ai appris qu'il ne fallait pas forcément sur ce rallye être le plus rapide pour gagner à la fin. Donc je l'ai appliqué cette année et je l'ai appliqué, ça a été quand même très compliqué, il y a eu des faits de course énormément pour nous aussi, mais voilà, on a su être réguliers, performer quand il fallait, on a quand même roulé vite à des moments. Et voilà, la finalité, c'est que c'est une très belle vengeance. Honnêtement, ce n'est pas contre mes concurrents, mais cette année, c'était plus entre moi et le rallye qu'entre moi et eux. Et on apprend de ses erreurs donc, c'est ça le credo final. Exactement. Merci et félicitations messieurs. Valentin, on vous retrouve le mois prochain au rallye du Rhône-Charbonnières, c'est ça ? C'est ça, on a un rallye de préparation le week-end prochain pour préparer le rallye de Charbonnières. Donc on se verra là-bas, j'espère. Voilà, et Arthur, dans un peu plus de temps en championnat de France, en juin, dans les Vosges. Voilà, c'est ça, on revient dans les Vosges. Après moi, ce n'est pas un rallye de préparation, mais je rallie à la maison avec un ami à moi où je vais copiloter dès la semaine prochaine à Martiac. Et ensuite, ce sera les Vosges et peut-être, j'espère, une pige sur la terre d'ici là en Clio aussi. C'est noté. Et nous, en attendant, on se retrouve dans quelques instants avec les protagonistes du podium de ce rallye du Touquet. Voilà, ça y est, on est avec les trois pilotes de ce podium du rallye du Touquet. Et quel podium, Léo Rossell, Johan Bonato et Eric Brunson. Léo, on commence par vous. Première victoire en championnat de France. Ça nous rappelle la toute première victoire de Nicolas Siamin ici en 2019. Ça nous rappelle les pilotes du Sud qui réussissent dans le Nord, qui réussissent dans des conditions pourtant très humides. Qu'est-ce que vous ressentez après cette première victoire ? Écoute, on ressent beaucoup de bonheur. Ça a été vraiment un week-end exceptionnel. On a beaucoup travaillé sur la voiture en amont du rallye. Ils m'ont monté une voiture neuve durant l'hiver. J'ai eu un chef mécano qui l'a bichonné tout l'hiver. Malheureusement, il s'est blessé à une semaine du rallye. Donc, j'ai dédié un peu cette victoire, ce qu'il aurait aimé être là. Et non, on a vécu vraiment un bon week-end. Tout s'est déroulé parfaitement. J'étais super à l'aise dans la voiture. Le Touquet m'a souvent réussi parce que j'ai déjà gagné en formule de promotion en championnat de France junior et dans la Coupe Stellantis. Donc, tous les deux ans, là, la boucle est un peu bouclée. Écoute, c'est une première. Je suis vraiment très content. On a fait du super boulot avec Guillaume. Et voilà, c'est grâce à toute l'équipe, tout le groupe Stellantis qui nous met à disposition un super programme. Alors, vous signez ce week-end 9 scratchs sur 13 spéciales disputées. C'est impressionnant. Est-ce que c'était prévisible ? Non, pas du tout. Quand j'ai vu la liste des engagés, je me suis dit, bon, sur un rallye comme celui-ci, tout peut se passer. Si je suis dans le top 4, je m'étais dit que je marquerais des gros points pour le championnat. C'était le but de marquer des gros points sur toutes les épreuves. C'est clair qu'après les deux premières spéciales, quand j'ai vu l'avance qu'on avait, c'était un peu déstabilisant. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on est parti trop vite ? Est-ce qu'on ne comprenait pas trop, finalement. Et donc, voilà, il a fallu un peu se poser. On a crevé et repartir de l'avant après ça. Alors, vous nous confiez il y a quelques jours ne pas vouloir vous gêner à pousser à la retraite. Le monsieur qui se trouve à votre droite, accessoirement qu'un tuple champion de France, Yohan Bonato. Mais il est encore là, Léo. Ouais, et il fait de la résistance, malheureusement. Non, mais il a vu défiler quelques recels, enfin deux du moins. Moi, j'espère juste que je n'aurai pas les enfants parce que ça voudra dire que ma carrière a vraiment été très très longue. Et si je me cogne les enfants recels après avoir eu les deux frères, c'est le souci. Alors, Yohan, justement, vous terminez à 32 secondes de Léo. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui répondez à cette petite provocation ? Ce n'est pas encore la retraite. Non, nous, on fait nos saisons les unes après les autres. C'est sûr qu'on n'a plus 20 ans. Mais bon, on est encore là. On met quand même encore un peu du rythme. C'est un plaisir pour nous d'être là, de se faire battre par des jeunes comme ça aussi rapides. C'est bien aussi. Je pense que ça leur montre une belle valeur, en tout cas sportive. Et c'est bien pour le championnat de France. En tout cas, cette année, il y a un championnat de malades. Et clairement, ce résultat pour nous, il est magique parce qu'il y a deux mois de ça, on n'avait rien. On n'avait vraiment rien. Et l'équipe de Bonneau-Treluyer a créé quelque chose en très peu de temps. Ils sont investis à bloc. Ils ont travaillé jour et nuit pour pouvoir être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on avait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et ça fait une très belle course. Nous, on est vraiment très satisfaits de ce résultat-là. Et c'est une belle victoire, même si ce n'en est pas une, pour toute l'équipe qui nous a permis d'en être là aujourd'hui. Ce qu'il faut noter aussi, Johan, c'est qu'au début du week-end, tout le monde se disait que les Citroën C3 pouvaient être peut-être moins performantes dans des conditions humides et que ça pouvait donner un avantage au Hyundai et au Ford, pourquoi pas, en sachant qu'on le rappelle, les Citroën ont dominé toute la saison dernière, mais pas ici, au Touquet. Et résultat des courses, j'ai devant moi un trio gagnant de Citroën. C'est même un quatuor gagnant de Citroën avec la quatrième place d'Anthony Fautia. Ça promet pour la saison ? Oui, en fait, c'est simplement le travail permanent de l'équipe Stellantis Motorsport qui permet de rouler régulièrement. Ils ont fait un bon Monte Carlo en WRC 2-6 puisqu'ils ont fait 1 et 3. La voiture, elle marche clairement dans toutes les conditions maintenant. Ils n'arrêtent pas de bosser. On a bossé avant le Monte Carlo, on a bossé après le Monte Carlo. Ça bosse tout le temps. La voiture est constamment en développement. C'est la plus vieille, mais c'est de loin la plus rapide en WRC 2 et en rallye 2 en général. Donc, c'est une super pièce. On se fait vraiment plaisir dedans. Et on voit, voilà, on a tout le panel de pilotes qui roulent. Des très vieux, des vieux, des jeunes. Il y a tout et tout le monde va très vite avec. Donc, ça montre que la voiture, elle est super polyvalente et accessible à tous. Eric, à vous, au milieu de tous ces jeunes talents, pas de team officielle. Meilleur résultat au championnat de France depuis 2020. C'est votre 20e podium. Et vous pleuriez à l'arrivée. Oui, beaucoup d'émotions à l'arrivée de ce rallye. C'est vrai que c'était un rallye intense. Mes 50 ans hier. Donc, forcément, tout le monde me disait, ça serait quand même merveilleux de faire un top 5 pour fêter ton anniversaire. Podium, j'en rêvais. Mais je me disais, c'est impossible vu la jeunesse, vu le talent qu'il y a sur cette liste d'engagés sur ce rallye. Mais bon, on a pris un bon rythme hier. On a eu de bonnes sensations. Et puis, on s'est pris au jeu. Malgré une petite faute ce matin dans la première spéciale, on n'a rien lâché. Anthony Fossia est revenu vers nous, grappillé petit à petit. Et il a fallu tout donner jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'émotions en plus au dernier point stop. Et on termine avec un écart minime. Donc, le seul petit regret, c'est que mes petits copains ne m'ont pas laissé de temps scratch. Pas de cadeau pour mes 50 ans. Mais bon. Ce soir, on te fera un petit cadeau. On ne peut pas en savoir plus. On l'a déjà dit ce week-end, mais on le répète, vous êtes détenteur du record de victoire ici au Touquet. Vous l'avez remporté six fois ce rallye. Podium encore aujourd'hui. Est-ce que ça ne vous donne pas envie, même à 50 ans, de vous engager sur plus de rallye cette saison ? Oui, c'est vrai qu'on m'en parle déjà depuis tout à l'heure. D'aller regoûter au championnat de façon plus assidue. Effectivement, ça donne envie de faire plus de rallye. Après, ça demande des moyens financiers assez importants. Une bonne préparation parce qu'on ne s'improvise pas. Comme ça, sur des manches du championnat de France, c'est qu'une C3 rallye 2. Il faut travailler. Ça demande du travail. Donc, moi, j'ai une entreprise aussi à côté. Donc, voilà, j'ai mon travail. Lundi matin, je serai à mon boulot. Mais bon, effectivement, ça me donne envie de revenir sur d'autres manches. Et la plupart des rallies, je les ai faits bien une dizaine de fois chaque mois du championnat de France. Donc, ça me ferait plaisir, effectivement, après un podium comme celui-ci, de regoûter au championnat. Et de retrouver les petits copains à côté. Ben voilà, on doit déjà se laisser. Ça passe vite. Les prochains rendez-vous rallye à suivre sur les antennes de Canal+. C'est évidemment le rallye du Kenya en WRC à partir du 28 mars. Et bien sûr, le prochain numéro de Rallye Club le mois prochain au Rhone Charbonnière. Léo, vous connaissez la tradition en attendant pour terminer ce rallye club ? Ça fait du bien qu'on regarde un peu mes caméras. Voilà, exactement. On termine l'émission en caméra embarquée avec Léo Rossell. Parce que donc, vous êtes le vainqueur de ce rallye du Touquet 2024. C'est parti, à très vite. Le pacor de rail. Ouvrant Gauji, très long. Sur ciel, sur droite, à fond, plomb. 50, gauche, 171. Vigitralise, 30. Ferme, 100 plus, Mac. Ok. 150. Gauji. Et droite, à fond, rase. 30, gauche. 40, frappe. Après croisement, piège. 60, caché. Droite, 70, pas cordeau jaune. 70, pas cordeau jaune. Sur attention. Début de 1, triple moins, moins. Gauche, à fond. Et droite, 150, tenir bref pour piège. Gauche, 121. Ferme, 90. Ouvre. Et droite, 101. Mitar, ferme, rail, pommade. Sur gauche, 60. Gauche, et frein, droite, de 10, rentiel, prise et épargne, gauche. 3, ballon. En arrière. Allez ! Bravo, poulet. Bravo. Yes ! Je suis fier de toi, man. Bravo. Ouais, monte-ci. Je ferme toi. Je ferme toi.